Je vais vous montrer comment joindre notre fil tressé à un fluorocarbone. L'avantage de pêcher avec le fluorocarbone, c'est que notre fil devient pratiquement invisible dans l'eau. Aussi, un autre avantage, c'est que c'est un fil qui ne flotte pas. Comparé au tressé, le tressé va flotter. Donc, si on veut pêcher en Wacky, moi c'est surtout dans cette technique-là que je l'utilise. Si on veut pêcher en Wacky, mais qu'il n'y ait pas de plomb, rien, et que le verre descend vraiment tranquillement, naturellement, on n'a pas le choix d'avoir un bas de ligne en fluorocarbone, sinon ça va prendre une éternité avant ce que ça touche le fond. Aussi, c'est très important pour un montage drop shot qu'on va prendre aussi du fluorocarbone, question de rendre notre présentation invisible. Donc, c'est vraiment utile de pêcher avec ça. Je vais vous montrer les deux techniques que j'utilise pour attacher mon fluorocarbone à mon fil tressé. Pour commencer, on a le noeud double ligny. Donc, dans le fond, ça va être le même noeud sur les deux côtés. Ce qu'on va venir faire, là on a nos deux fils côte à côte. Donc, on va laisser dépasser une bonne partie de chaque bout. On va en prendre une. On va faire un loop. On va venir mettre notre fil par-dessus. Puis là, on va venir le tourner autour, à peu près un 6 à 8 tours. Mais là, vu que c'est du gros fil, je vais en faire juste 3 à 4. Donc, 1. Je vais prendre les deux fils. 2. 3. Ça va être bon en masse. On va venir tirer, mais pas trop fort non plus. On va venir tirer juste pour serrer notre noeud. Puis là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Nos deux fils sont encore à côté de l'autre. On va venir faire un loop par-dessus. On va venir tourner autour en ramassant nos deux fils. Toujours en faisant un 6 à 8 tours. Un coup que ça s'est fait, on vient tirer sur chacun de notre bout de fil. Ils vont se joindre ensemble. Puis là, on peut venir serrer justement ces deux-là, puis ces deux-là, faire sûr que tout tient bien en place. La deuxième technique que j'utilise, c'est avec un petit swivel, une union. Je ne sais pas si on est capable de le voir comme il le faut. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment petit. Mais ça ne m'est jamais arrivé de perdre un poisson avec ça. Ce qu'on va faire en haut, on va venir attacher notre fil tressé avec un noeud, pas la mort. Puis par la suite, en bas, on va venir attacher notre fluorocarbone. La longueur qu'on veut. Moi, souvent, je vais mettre à peu près un bon 8 à 10 pieds. Comme ça, si jamais il faut qu'on coupe pour refaire notre bas de ligne. Bien, pour X raisons que notre fil casse ou que notre fil est trop effrité, on a juste besoin de le couper, puis de se rattacher après. On n'est pas obligé à toutes les fois de refaire notre bas de ligne. On a juste besoin de le refaire quand il vient trop court aussi notre fil casse. Donc, c'est les deux techniques que j'utilise pour joindre mon fluorocarbone à mon fil tressé. C'est quelque chose vraiment qu'il est à essayer, puis que c'est beaucoup à votre avantage d'utiliser du fluorocarbone. Ça paraît compliqué des fois de joindre ça ensemble, mais dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. Ça s'agit juste de prendre le temps de savoir comment le faire. Puis, autre que si je pêche avec un leur qui est rigide, genre un crankbait, un jerkbait, des choses comme ça. Mais surtout quand je vais pêcher en wacky, texan ou dropshot, je vais toujours utiliser un bas de ligne en fluorocarbone. Comme ça, la présentation devient invisible. C'est vraiment très efficace. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Donc, sur ce, on se revoit pour une prochaine capsule de Destination Nature.